Après avoir créé vos groupes et serrures B-Lock, vous devez maintenant créer les catégories B-Lock. Les catégories B-Lock sont séparées et fonctionnent indépendamment des catégories standards du DBM 6000. Bien que la création des catégories B-Lock soit similaire à celle du DBM 6000, ce tutoriel va vous expliquer la procédure pour créer des catégories B-Lock. Faites un clic droit sur l'icône B-Lock, puis choisissez l'option « Catégories ». Pour ajouter une catégorie B-Lock, cliquez sur le bouton « Nouveau ». Cette fenêtre de catégorie B-Lock, et sa configuration, sont similaires à celles des catégories du DBM 6000. Commencez par introduire le nom de la catégorie, que vous allez créer. Ensuite, choisissez la plage hebdomadaire, qui sera utilisée par cette catégorie. La création ou modification d'une plage hebdomadaire, est similaire à la création d'une plage hebdomadaire standard du DBM 6000. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne du DBM 6000, en cliquant sur la touche « F1 ». Le tableau affiché, vous montre les plages d'accès autorisées ou non. Vous devez ensuite, sélectionner les accès qui seront accessibles par cette catégorie. Cette sélection peut se faire, accès par accès. Par groupe entier. Ou en entièreté en cliquant sur les cases correspondantes. Si vous désirez que cette catégorie, puisse avoir un accès autorisé, même en périodes interdites, cochez cette option. Le mode Office des B-Lock, peut être activé uniquement par des catégories autorisées. Pour donner ce droit d'activation, cochez cette option. Cliquez sur « OK » pour valider vos choix et créer la catégorie. Vous pouvez modifier une catégorie en cliquant sur le bouton « Propriétés » ou en double-cliquant sur son nom. Maintenant, nous allons créer deux autres catégories avec des droits différents. La deuxième catégorie est pour les ouvriers qui ont accès à l'atelier uniquement. Cette catégorie n'aura pas le droit d'accéder aux B-Lock durant les périodes interdites et ne pourra pas activer le mode Office sur les B-Lock. La catégorie suivante sera destinée aux employés. Les usagers de cette catégorie auront accès aux bureaux des ventes, ainsi qu'aux salles de réunion du premier étage. Ils auront aussi le droit d'activer le mode Office sur les B-Lock. Trois catégories B-Lock ont donc été créées. Comme dit au début de ce tutoriel, les catégories B-Lock sont indépendantes des catégories standards du DBM6000. Si vous ouvrez les catégories standards du DBM6000, vous ne trouverez pas les catégories B-Lock que nous venons de créer. En allant dans l'onglet « Catégories » de la fiche d'un usager, vous trouverez les catégories standards et B-Lock. Sous-titrage Société Radio-Canada